Au sommaire de ce 7 minutes, un service minimum est observé au chuge de Cocody. Les agents de santé sont entrés en grève ce lundi 21 août. A peine inauguré, le cinquième pont est sujet de revendications. Les ouvriers réclament des paiements. Le Festival des Arts et Culture des Trois-A a refermé ses portes. Un hommage a été rendu à la grande chancelière Henriette Dagry-Diabaké. Les agents de santé sont en colère. Lundi 21 août 2023, il est 9h10 au centre hospitalier universitaire de Cocody. Du pôle gynéco-obstétrical, en passant par la consultation externe jusqu'au grand centre, 80% des services sont fermés. Les agents de santé regroupés au sein de la coalition sont en grève pour une durée de 5 jours sur toute l'étendue du territoire. Pour cause, la non-considération des propositions et consolidation de textes émanant des ateliers de rédaction des textes d'application de la loi portant réforme hospitalière. Kwame, secrétaire adjoint du syndicat, est présent ce jour au sud de Cocody pour veiller au strict respect du mot d'ordre de grève. Malheureusement, jusqu'à présent, malgré que la réforme hospitalière soit déjà mise en application par des sanctions, par des gardes et abstinences qui sont déjà en vigueur, malheureusement, le personnel de la santé est laissé pour compte. Donc c'est pourquoi nous manifestons, pour rappeler à l'autorité qu'une promesse a été faite et que cela même est source de motivation. Cette grève concerne entre autres les contractuels, les médecins, les infirmiers, les sages-femmes et les services administratifs de la santé. Tous ceux qui viennent au CHU, ici, ils viennent pour les consultations. Donc, comme vous le constatez, ils payent ici avant d'aller voir les médecins. Et habituellement, ici, c'est comment ? Comment ? Habituellement, ici, c'est quoi ? Oui, habituellement, c'est le monde. C'est le monde, c'est le monde. Et aujourd'hui ? Donc, même, bon, aujourd'hui, comme vous le constatez, c'est vide. Voilà, donc, les médecins, certains médecins viennent, bien qu'ils ne sont pas partis de la grève, mais vous constatez que là, tant qu'on n'a pas payé ici, on ne peut pas aller se faire consulter par le médecin. Donc, le médecin est obligé d'être en grève. Il faut noter que les services de radiologie, de laboratoire, de consultation sont à l'arrêt. Au niveau de l'hospitalisation, un service minimum lié aux urgences est assuré. Du beau, de la joie sur le pont Alassane Ouattara, mais de la grogne en dessous. Les ouvriers du cinquième pont ont entamé une grève depuis lundi matin. Ils réclament le non-paiement de leurs droits, s'élément à 300 000 francs CFA chacun, et le don de 20 millions de francs CFA fait par le président de la République, Alassane Ouattara, lors de la cérémonie d'ouverture. Les 467 personnes nous ont promis que chacun devait recevoir une somme de 300 000 francs. Donc, c'est sur ça qu'on s'est attendus. Donc, on est resté sur ça, on n'a plus fait des manifestations, puisque nous étions vraiment convaincus de notre responsable. Parce qu'on était fiers de participer d'abord à la construction de notre belle image. Le jour de l'inauguration, le président nous a dit qu'il a au moins une somme de 20 millions pour les ouvriers. Et cette somme de 20 millions-là, depuis le 12, après l'inauguration, on n'a pas de suite. Quand on va réclamer ici, on dit c'est telle personne. On vient ici, on dit c'est telle personne. De retour d'un entretien avec leurs responsables, le délégué de ses ouvriers compte convaincre ses camarades de reprendre le travail, les choses étant en bonne voie. Un appel à l'aide aux autorités compétentes et au gouvernement ivoirien, qui, on l'espère, sera entendu. Rappelons que le pont Alassane Ouattara a été inauguré le 12 août 2023. Comment financer les activités des secteurs du maraîcher et de l'aquaculture ? Les réponses à cette question ont été partagées au président des associations des femmes de Diego Nefla. Une formation qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement des chaînes de valeurs vivrières. Nous ne sommes pas surpris par la venue du ministère de l'agriculture, parce que nous sommes habitués aux largesse du maire. Parce qu'il y a quelques années, il nous avait donné 10 millions sans intérêt que nous avons remboursé. Et je pense que c'est une continuité. Il ne fait que ça depuis qu'il est avec nous ici. Donc nous nous disons toujours merci. Et merci aussi au ministère qui pense à la population de Diego Nefla, surtout au FAPO. L'initiative est encouragée par la municipalité de Diego Nefla. L'État a eu pitié de nous et par l'intermédiaire du maire Bagrou. Mais l'apport de l'État vient vraiment renforcer cet effort. Dans notre commune ici, vraiment, l'État a aidé. Le projet est financé en grande partie par la Banque mondiale et piloté par le ministère de l'agriculture et du développement rural. Pour les femmes, les jeunes qui ont en 18 et 40 ans, les associations groupements coopératifs dirigés par les femmes, lorsque ces personnes sont retenues, sont sélectionnées dans ce projet, ces personnes auront à contribuer à hauteur de 10 %. Le projet de développement des chaînes de valeurs vivrières vise à financer plusieurs femmes issues des 19 régions de la Côte d'Ivoire. Jeunes, chefs de famille et chefs de village, communauté de la CDAO, tous à tour de rôle, défilent pour saluer et dire merci à Henriette Dagri Diabaté, grande chancelière de l'Ordre national. Lors de la quatrième journée du Festival des Arts et Cultures des Trois-A, le samedi 19 août à Jacquesville, les peuples Aladjant, Aizi, Akoury, ont rendu hommage à la grande chancelière pour tous les combats qu'elle a menés en faveur du développement de la région, non seulement, mais aussi pour la promotion de la culture. Madame la grande chancelière, chaque ville a soin de vous. Chacune a soin de vous. Nous sommes vos enfants. Et nous aimerons, Madame la grande chancelière, que vous puissiez être honorée à Justic, parce que vous avez mené d'énormes combats. Ce jour, nous sommes venus pour honorer notre maman, notre grand-mère, Madame Henriette Dagri Diabaté, parce que nous l'aimons beaucoup. Nous la considérons. Il y a longtemps que nous voulions faire cette fête-là pour elle. On n'avait pas eu l'occasion. Mais aujourd'hui, l'occasion nous est faite. À son tour, la grande chancelière s'est adressée à ses parents par le biais de son chef de cabinet, Jean-Jacques Konadjé. Elle s'est dit touchée par l'action des populations envers sa personne. Elle a encouragé ses populations à vivre en harmonie, gage de tout développement. À vous, chers parents, chers enfants, vous qui êtes rassemblés ici et vous qui avez tenu à me rendre hommage ce jour, je voudrais vous remercier pour votre attachement à ma personne. Je vous instance à promouvoir l'entraide, la cohésion et par-dessus tout, la prohibition pacifique entre vous. Le journaliste français Henri Lacordaire disait que la reconnaissance est la mémoire du cœur. Les peuples des Trois-A ont donc fait parler leur cœur pour celles qu'on appelle affectueusement la mémé des Trois-A. au-dessus de la compouvoir. Au-dessus de la compouvoir.